Al-Bazar rapporte aussi, lorsque Cheikh l'Islam, le ami, Rahimallah, présidait la prière, et qu'il disait « Allahu Akbar », nos cœurs frémissaient tous, tous nos cœurs frémissaient. Cheikh l'Islam, Rahimallah, avait une voix portante, il était éloquent, et Al-Bazar dit, lorsque Cheikh l'Islam, Rahimallah, la façon dans laquelle il disait « Allahu Akbar », tous ceux qui étaient derrière lui, leurs cœurs frémissaient, lorsqu'il disait « Tatibirat al-Tahra ». Vu la façon avec laquelle Cheikh l'Islam, Taimiyah, disait le texte. El-Bazar continue et dit « Lorsqu'il priait, ses membres tremblaient, et se penchaient de droite à gauche ». Lorsqu'il lisait le Coran, il le lisait conformément à la sunnah du prophète Salah Ar-Telvin, en respectant les mots d'hôtes. De même que ses recours, ses sojots, ses tachavoutes, sa prière était en totale conformité avec la sunnah du prophète Al-Islam. Il dit aussi « Lorsqu'il faisait son zikr après le phagelle, il regardait souvent le ciel ». Il regardait souvent le ciel. El-Bazar dit que lui aussi, il a pu s'asseoir à côté du cierre des saints de Taimiyah lors d'une de ses assises après le phagelle, lorsqu'il restait après la pierre du phagelle jusqu'au lit du soleil. Et El-Bazar dit « J'ai pu écouter ce que le cierre des saints de Taimiyah a dit ». Et ce jour-là, il n'a cessé de répéter le phagelle jusqu'au lit du soleil. Il n'a cessé de répéter, répéter le phagelle, sur le phagelle, c'était la seule chose qu'il répétait. Lorsque, cher l'Islam, rohammed Allah, rognait un mal, il s'empressait de le condamner, que ce soit avec sa main s'il le peut ou avec sa bouche s'il le faut. Et lorsqu'il entendait parler d'une genèse, lorsqu'il entendait parler qu'une personne est décédée et que la prière sur elle va bientôt se faire, il s'empressait d'aller prier la genèse. Et lorsqu'il manquait des prières funéraires, cher l'Islam, rohammed Allah, avait beaucoup de remords et allait directement au pied de la tombe de ses personnes et prier directement au pied de sa tombe. Il rendait visite une fois par semaine aux malades. Cher l'Islam, rohammed Allah, se consacrait une fois dans la semaine où il allait rendre visite aux malades. Son zœud, le zœud, comme je vous l'ai dit, on l'avait cité dans les cours précédents, la définition de zœud, en français la traduction c'est l'asthétisme, c'est de délaisser dans cette vie d'ici-bas ce qui n'est pas profitable dans l'au-delà. Délaisser dans cette vie d'ici-bas des choses autorisées mais qui ne sont pas profitables dans l'au-delà. Cher l'Islam, rohammed Allah, ne tâchait aucune importance à cette vie d'ici-bas et ceci depuis son plus jeune âge. Son protecteur du Coran, celui qui a appris le Coran à Cher l'Islam, il dit son père, Abdelhalim, est venu me voir lorsque Cher l'Islam était encore tout jeune et m'a dit je te donne 40 dinars. Il dit à Ahmad, c'est-à-dire Ibn Taymiyyah que s'il continue à apprendre le Coran et à l'étudier que je lui donnerai 40 dinars. Et promet-lui qu'il aura cette somme tous les mois, qu'il aura la même somme tous les mois. Donc le père de Cher l'Islam a donné l'argent 40 dinars au professeur et le professeur, lors du cours, a dit à Cher l'Islam « Si tu continues à apprendre le Coran, à l'étudier, je te donne 40 dinars. » Il n'a pas dit que ça venait de son père, pour t'encourager. « Et si tu persistes, tu auras la même somme tous les mois. » Ce cher l'Islam, lui a répondu alors qu'il était tout petit « J'ai fait un pacte avec Allah, de ne jamais prendre de l'argent dans le Coran, pour le Coran. » « J'ai fait un pacte, alors qu'il était tout petit, j'ai fait un pacte avec Allah, de ne jamais prendre de l'argent sur ce que j'apprends du Coran. » Et son professeur a dit, et j'ai su à ce moment, parce que ce n'était pas connu des enfants. Les enfants, quand on leur donne 40 dinars, ils sont tout contents. « Et j'ai su que cet enfant, c'était Allah qui le protégeait. » Et c'était Allah qui allait faire en sorte que ça allait être un grand-sœur. Cheikh Rahimallah était connu pour son œuvre. Personne ne l'a entendu dire qu'il voulait une maison. Personne ne l'a entendu dire qu'il voulait un jardin. Personne ne l'a entendu dire qu'il voulait de l'argent, ni du bétail, ni qu'il voulait des vêtements, ni même qu'il voulait le pouvoir. Il n'a jamais demandé tout cela. Parmi aussi son œuvre, Cheikh El-Shir El-Sahim El-Tami, Rahimallah, mangeait très peu. Il donnait très peu d'importance à la nourriture. Ceux qui mangeaient avec lui disaient que Cheikh El-Sahim El-Tami était toujours le premier à enlever sa main. Il était toujours le premier à arrêter de manger. Il mangeait un peu et s'arrêtait. Et c'était toujours le premier à s'arrêter. Sa modestie. Cheikh El-Sahim El-Tami accueillait tous ceux qui venaient le questionner avec un grand sourire. Et leur parlait de la meilleure des façons. Al-Bazza rapporte, donc je vous traduis ce qu'Al-Bazza, un de ses élèves et son professeur en même temps raconte. Il était très modeste dans sa façon de s'asseoir, de marcher. Il ne m'appelait, c'est-à-dire lui, il ne m'appelait jamais par mon nom, mais me donnait toujours les meilleurs surnoms. Il insistait pour que je m'assoie à ses côtés lors de son cours. Je le côtoyais pour lire sur lui Sahih Al-Bukhari. Et je voulais lire sur lui tête à tête. Donc Al-Bazza dit qu'il voulait lire sur Cheikh El-Sahim El-Tamiya, Sahih Al-Bukhari, mais tête à tête. Pourquoi ? Parce que Cheikh El-Sahim El-Tamiya avait entendu Sahih Al-Bukhari d'une version que personne n'avait entendue. Donc comme je vous dis, Cheikh El-Sahim El-Tamiya a eu plus de 200 professeurs et plus de 200 machaires. Sahih Al-Bukhari, il l'a lu et étudié plusieurs fois, pas une fois, deux fois, plusieurs fois. Et à chaque fois, il a étudié Al-Bukhari d'une version différente. D'accord ? Et il avait étudié Sahih Al-Bukhari d'une version qui était très rare. Et Al-Bazza voulait lire sur Cheikh El-Tamiya suivant cette version. Et pour le finir le plus vite possible, pour lire le plus vite possible Sahih Al-Bukhari, il a demandé à Cheikh El-Sahim El-Sahim qu'il soit seul dans le cours, que ce soit lui et Cheikh El-Sahim. Pour finir vite sa lecture. Cheikh El-Sahim El-Tamiya a refusé. Il a insisté pour que je lise devant l'assemblée. Il s'asseyait en bas de la chaise et moi dessus. Il s'asseyait en bas de la chaise et moi dessus. Le chef y explique, il est assis en bas de la chaise. Et l'élève qui lit le livre, il est assis où ? Sur la chaise. Subhanallah. Et Al-Bazar dit, j'avais honte et j'étais très gêné. Et surtout, j'étais stupéfait par la modestie de Cheikh Islam. De laisser son élève qui allait lire le livre s'asseoir sur la chaise. Et le professeur, le grand imam, le savant de l'islam s'asseoir par terre. Si ce n'était, Al-Bazar continue, il dit, si ce n'était le fait de lire les hadiths du Prophète, je ne l'aurais jamais fait. Al-Bazar dit, si ce n'était pas le fait de lire les hadiths du Prophète, leur importance et le respect que j'ai dans le fait de lire les hadiths du Prophète, je n'aurais pas fait ça. Je n'aurais pas pu me permettre de m'asseoir à la place de Cheikh Islam. Il raconte aussi Al-Bazar, lorsque Cheikh Islam sortait de chez lui pour mener son cours, un cours où les élèves allaient lire sur lui, Cheikh Islam portait lui-même des livres. Et à l'époque, ce n'est pas des livres avec Mugellet, avec des livres qui font 500 pages, mais 500 pages elles tiennent sur 5 cm de péterment. A l'époque, c'est des feuilles, c'est des parchemins. Quand on prenait un livre, c'était des kilos et des kilos. Et Al-Bazar dit, Cheikh Islam, c'était lui qui prenait les livres des élèves, lorsqu'il sortait de chez lui pour aller à la mosquée de son cours. Et Al-Bazar dit, je me suis excusé auprès de Cheikh, de peur de manquer de respect sur le fait de lui laisser porter les livres. Alors qu'à la base, ce sont les élèves qui prennent les livres de Cheikh. Ils marchent les mains vides normalement. Et il s'est excusé auprès de Cheikh Islam. Et le Cheikh Islam de Tamir a dit, ces livres-là, ils méritent que je les porte sur ma tête. Est-ce que je ne porte, n'est-ce pas la parole du prophète As-Sahim que je porte ? Ce n'est pas la parole du prophète As-Sahim que je porte ? Et Cheikh Islam de Tamir a dit, prenez, portez les livres et refusez qu'on les porte. Refusez que quelqu'un d'autre que lui porte les livres. Rahimahdallahu ta'ala. Al-Bazar dit, il ne demandait jamais rien, ni qu'on lui apporte à manger, quelles que soient les circonstances, ni qu'on lui apporte des vêtements de rechange. Un de ses frères, un des frères de Cheikh Islam de Tamir, celui qui était à son service, dit que Cheikh Islam de Tamir était ainsi tout le temps. Le fait qu'il ne demande rien, ce n'était pas seulement devant les gens, même chez lui, il ne demandait pas. Lorsque ses vêtements étaient sales, Cheikh Islam de Tamir ne demandait pas qu'on lui change. C'était les gens de sa famille qui venaient lui demander et qui venaient lui soumettre le fait de changer les vêtements. Il disait, Cheikh, il faut que tu changes tes vêtements. Mais que Cheikh Islam de Tamir aille demander à sa famille, mes vêtements sont sales, il faut m'amener des vêtements de rechange et il faut laver les miens. Non, Cheikh Islam de Tamir ne demandait jamais. Et Al-Vazzar rapporte, en parlant du frère de Cheikh Islam de Tamir, lorsque son frère assistait au cours de Cheikh Islam, il ne bougeait pas comme si un oiseau était posé sur sa tête. Il le respectait et avait honte. Le frère de Cheikh Islam de Tamir, dans son assise, respectait Cheikh Islam de Tamir et avait honte de son frère. Il avait de la pudeur envers son frère. Et Al-Vazzar dit, or, ce qui est connu, c'est que la famille d'une personne n'a pas honte de celle-ci. Ce sont les étrangers qui ont honte d'une personne, pas les membres de sa famille. Ton frère, même si c'est le plus grand savant, ce sera ton frère, ne sera pas ponte de lui. Et lorsque le frère de Cheikh Islam de Tamir, Al-Vazzar a dit, et nous avons questionné le frère de Cheikh Islam de Tamir. Et lui ont dit, nous te voyons avec Cheikh comme un élève timide et trop respectueux. Dans l'assise, son frère, on avait l'impression que c'était un élève très timide et trop respectueux de Cheikh. Et son frère, le frère de Cheikh Islam de Tamir a répondu, je vois des choses, j'ai vu des choses ou je vois des choses que personne d'autre que moi sauf Allah voit, ce qui m'oblige à le respecter comme je le fais. Son frère a dit, je vois que mon Cheikh est chez moi et à l'intérieur de sa maison, je vois des choses qu'il fait, des actes d'adoration, des comportements qu'il a, que personne d'autre que moi ne voit sauf Allah. Et de voir ces choses-là, je ne peux que respecter et je ne peux que avoir honte de lui. Et lorsque il était questionné sur ces choses, parce que les gens, lorsqu'ils entendent ça, la première question c'est quoi ? C'est quoi ces choses ? Dis-nous, qu'est-ce qu'il fait ? On a envie de savoir. Il refusait de répondre. Pourquoi ? Car il savait que Cheikh Islam et Tamir avaient horreur qu'on dise aux gens ces choses-là. Il ne fallait pas que ces choses sortent de chez lui. C'est là que c'est, ce comportement que Cheikh Islam avait, il ne voulait en aucun cas que ça sorte de chez lui. Il ne voulait pas que cela sorte de chez lui et il voulait que cela reste entre lui et Allah. Et son frère ne pouvait pas cacher devant son frère parce qu'ils vivaient ensemble dans la même ville. Sa générosité, il donnait aux nécessiteux et aidait les gens autant qu'il le pouvait. Lorsque Cheikh Islam et Tamir ne trouvaient rien à donner, il donnait certains de ses vêtements. Une fois il a donné un vêtement qu'il portait sur lui-même à une personne nécessiteuse, et Cheikh Rahimahullah lui a donné et s'excusé de ne pas avoir autre chose. Subhanallah. Un nécessiteux lui demande, Cheikh Islam et Tamir n'a rien à lui donner sauf ce qu'il porte, il lui donne une partie de ses vêtements et s'excuse de ne pas avoir autre chose. Un homme est venu dans une de ses assises, et Cheikh Islam et Tamir a vu que cet homme avait besoin d'une imamah, avait besoin d'un turban. Il a enlevé sa turban, Cheikh Islam et Tamir a enlevé sa turban, l'a coupé en deux, a donné la moitié à cet homme, et l'autre moitié en a refait un autre turban et l'a mis sur sa tête. Rahimahullah. Il ne refusait jamais lorsque quelqu'un lui demandait un livre. Un homme est venu lui demander un livre, Cheikh Islam et Tamir a lui dit, prends celui que tu veux. Et cet homme avait pris un musthaf, que Cheikh, qui avait une grande valeur à l'époque. Et l'homme l'a pris. Et après le départ de cet homme, ceux qui étaient avec Cheikh, rahimahullah, lui ont fait le reproche. On dit, Cheikh, tu n'aurais pas dû lui dire ça. Il dit, je ne peux pas refuser à quelqu'un qui me demande un livre de science. Et Cheikh, rahimahullah, faisait le reproche à ses élèves lorsqu'on leur demandait des livres et qu'on ne les donnait pas. Elle dit, la science, on ne doit pas la priver. La science, on ne doit pas la priver. Quant à sa patience, Cheikh, rahimahullah, a été emprisonné énormément de fois et pendant de longues heures. Parmi sa phrase, la plus connue des gens, la plus réputée des phrases que Cheikh Islam, rahimahullah, a dit et qui est connue de quasiment tout le monde. Lorsque Cheikh Islam Tamia, comme je vous ai dit, il parlait sur les gens de l'innovation, montrait leur garment et entre autres, les soufis avaient des relations avec les sultans, avec les personnes haut placées de la Syrie et allaient dire des calomnies sur Cheikh Islam Tamia afin de le faire emprisonner. Et Cheikh Islam Tamia, rahimahullah, a dit à son élèves, qu'est-ce que mes ennemis vont faire de moi ? J'ai nâti, et mon jardin est dans ma patrie. Partout où je vais, ce paradis, ce jardin, il sera avec moi. Il a dit ensuite à son élèves, qu'est-ce que mes ennemis vont faire de moi ? Si ils m'emprisonnent, ma prison sera une solitude entre moi et Allah. Si ils m'expulsent de mon pays, mon expulsion sera du tourisme. Parce que Cheikh, rahimahullah, va voir d'autres pays, va exploser d'autres horizons. S'ils m'expulsent, mon expulsion sera un tourisme. Et s'ils me tuent, ma mort sera martyre. Et cette phrase de Cheikh Islam Tamia, elle veut tout dire. Elle montre la grande patience de ce grand savant, et que le bonheur qu'il a, c'est dans la science, dans son apprentissage, et dans l'adoration d'Allah, subhanahu wa ta'ala. Et il a dit aussi, parmi ces paroles qui sont connues, il a dit en parlant de la prison de Qala, la prison qu'il y a d'Aman, celle où il est mort, entre autres. Elle est encore présente. On peut encore voir l'endroit où Cheikh Islam Tamia était emprisonné, encore à notre époque. Il a dit, si je devais donner l'équivalent de cette prison en or, je ne remercierais pas assez ceux qui m'ont emprisonné pour le bienfait qu'ils m'ont apporté. Alhamdulillah ta'ala. Si je devais donner toute cette prison en or, l'équivalent de cette prison en or, pour récompenser les personnes qui m'ont emprisonné, cette somme ne suffirait pas. Car le bonheur qu'ils m'ont apporté, le bien qu'ils m'ont fait, est plus grand et plus immense. Alhamdulillah ta'ala. Sa lutte contre les gens de l'innovation. Comme je vous ai dit Cheikh Islam Tamia, lorsqu'il voyait un mal, il le corrigeait avec ses mains, sinon avec sa langue. Il a lutté et a répandu et a montré l'égarement d'une secte à son époque qui était appelée Al-Sawdha-Ikhiyya. Et cette secte, les gens de cette secte, qu'est-ce qu'ils faisaient ? Ils faisaient des choses hors du commun. Ils prenaient une épée, se la plantaient dans le ventre et la ressortaient. Ils rentraient dans le feu et on ressortaient, sans qu'ils n'y trouvent aucune souffrance. Et cette secte était présente à l'époque de Cheikh Islam, Ibn Tayymiyya rahimahullah ta'ala. Et comme je vous ai dit, les savants disent qu'une personne qui fait une chose hors du commun, il ne faut pas le suivre à premier abord, mais d'abord de voir si cette personne, ce qu'elle fait est conforme à la sunnah du prophète A.S. et conforme au Coran et à la sunnah du prophète A.S. Et la parole est connue dans ce domaine, et la parole de lui-même est Cheikh, il est rahimahullah, qui dit, lorsque vous voyez un homme voler dans les airs, marcher sur la mer, ne le suivez pas jusqu'à temps que vous ayez soumis son cas au Coran et à la sunnah. Ça c'est une règle en Issa. Lorsque vous voyez une personne qui vole dans les airs, qui vole, qui marche sur la mer, et qui vous dit que c'est un saint, que c'est un saint qui fait partie des proches d'Allah A.S. et qui vous prouve le fait qu'il est saint en faisant ces choses-là, en volant dans les airs et en marchant sur la mer, ne le suivez pas. Regardez d'abord si son comportement, si cette personne, ses faits et gestes, sont conformes à la sunnah du prophète A.S. Et Cheikh, il est saint de Taimiya, a dénoncé les actes de cette secte, et a démontré qu'ils travaillent avec des djinns, ce qui explique qu'ils ne ressentent aucune souffrance. Et Cheikh, il est saint de Taimiya, a demandé à les rencontrer, a demandé à faire une assise avec eux en présence du gouverneur de Damas. Et lorsque tout le monde était présent à l'assemblée, Cheikh, il est saint de Taimiya, a parlé au gouverneur, et lui a dit que ces personnes, elles travaillent avec des djinns, ce qui explique le fait qu'elles ne ressentent rien dans ce qu'elles font. Lorsqu'elles se penchent une idée, qu'elles ressortent, lorsqu'elles rentrent dans le feu et qu'elles en ressortent, ils ne souffrent pas car elles travaillent avec des djinns. Et ces personnes, les partisans de cette secte, se sont levés dans le majeur, et ont fait leur démonstration. Ils sont rentrés dans leur ventre et les ont ressortis, ils sont rentrés dans le feu et en sont ressortis. Et les gens étaient stupéfaits. entre autres le gouverneur de Damas. Et là on voit la fermeté de Cheikh, sa certitude dans ce qu'il connaît, dans la certitude de sa science, parce que ce n'est pas facile de voir quelque chose devant ses yeux, de voir devant ses yeux quelqu'un qui plante une épée et qui la ressort. tu le vois, ça influe sur la personne, mais pas sur la personne de Chérusalem-Tamir. Chérusalem-Tamir les a laissés faire leur petit numéro et a dit au gouverneur, je vais leur demander une chose qu'ils ne pourront pas faire. Le gouverneur nous dit, je vais rentrer avec eux dans le feu et que la malédiction d'Allah, des anges et de toute l'humanité, soit sur celui qui sera brûlé. Et M. Al-Islam leur a dit à une condition, qu'avant d'entrer dans le feu, chacun de nous fait ses ablutions et fait le dicle, et fait le rappel d'Allah. Dans l'assemblée, devant tout le monde. Et le gouverneur a demandé en partie dans cette secte, « Êtes-vous d'accord qu'ils se sont tués ? » Chérusalem-Tamir a vu que ces personnes avaient changé de couleur. Leur tête, elle avait changé de couleur. Il est étendu. Chérusalem-Tamir a dit, « D'accord. Je leur demande d'allumer un feu et que chacun de nous mette sa main dessus. Et celui qui est brûlé, que la malédiction d'Allah, des anges et de l'humanité soit sur lui. » Le gouverneur a rigolé. Il a souri. Pourquoi ? Parce que ce que Chérusalem-Tamir a demandé, c'est rien. Ces personnes à rendre des épais à leur sorte, à rendre dans le feu entièrement à leur ressort, demander de mettre la main sur le feu, ça c'est rien pour eux. Le gouverneur a plaisanté, a rigolé, a souri, et a demandé à ces personnes, « Êtes-vous d'accord ? » Ces personnes se sont tus. Les partisans de ces textes se sont tus. Ils n'ont rien dit. Et c'est là qu'on entend un bruit de fond des gens de l'Assemblée qui commencent à parler entre eux, en se posant des questions. Pourquoi est-ce qu'ils refusent ? Pourquoi est-ce qu'ils ne veulent pas mettre leur main sur le feu après avoir fait les incursions ? Alors qu'ils rentrent des épais, ils en sortent, ils la ressortent. Ils rentrent dans le feu et en ressortent. Pourquoi ? Pourquoi est-ce qu'ils ne veulent pas mettre leurs mains sur le feu après avoir fait l'eau ? Et c'est là où Jérusalem Tamir, Rahimallah l'a dit, « Vous avez vu, regardez, regardez, Allah s.a.m. le démasqué. » Et le gouverneur a dit ensuite à Jérusalem Tamir, « Dis-moi ce que tu veux que je fasse et je le fais. Que veux-tu ? » Jérusalem Tamir, Rahimallah l'a répondu, « La seule chose que je veux, que je leur demande est de suivre le Coran et la soudain du prophète. » Le gouverneur a dit, « Donc, ils devront suivre le Coran et la soudain du prophète. » Rahimallah l'a dit, « Certains soufis d'Egypte avaient convoqué Jérusalem Tamir. » Donc, Jérusalem Tamir était où ? Était à Damas. Et des gens de l'innovation qui étaient en Egypte l'ont convoqué pour faire un débat avec lui dans une assemblée. C'est les soufis. Les élèves de Jérusalem Tamir ont dit, « Non, cher, il ne faut pas que tu y ailles. Là-bas, il n'y a personne pour te protéger, il n'y a personne pour te défendre, et tu ne sais pas ce qu'ils vont faire de toi. » Jérusalem Tamir était courageux. Et lorsqu'il fallait montrer la vérité, rien ne l'arrêtait. Il dit, « Non, je vais y aller. » Il est parti, effectivement, dans l'assemblée. Et à commencer par « Khutbat al-Hajah » « Inna alhamdulillah alhamadu » Et Al-Qadri ibn Makhlouf lui a dit, « Arrête, arrête, tu n'es pas venu pour faire des discours. » « Alhamdulillah, je m'interdis de remercier Allah, de faire les élanges d'Allah. » Et Makhlouf lui a dit, « Tu n'es pas venu pour faire des discours. Tu n'as pas besoin de tes discours. Tu es venu pour répondre à leurs questions. » Et Shérusalem Tamir a compris, à ce moment, que ce n'était pas un débat que ces personnes voulaient, mais ils voulaient le juger. Et Shérusalem a dit, « D'accord, qui m'en juge ? Qui va me juger ? » Ils ont dit, « Inter. » « Inter, c'est mon ennemi. » « Mon ennemi va me juger, moi ? » Et Shérusalem Tamir a refusé de répondre à leurs questions. Ils ont dit, « De faire le débat. » Et Makhlouf, « Al-Qaadi Malikiya » qui était un grand souffert à l'époque de Shérusalem Tamir, a ordonné ou a suggéré au gouverneur d'Egypte d'emprisonner Shérusalem Tamir. Et effectivement, il a été emprisonné. Et dans la prison, Shikh Rahim Allah, lorsqu'il est entré dans la prison, a vu les détenus délaisser la prière. Jouer au Shantaraj. C'est un jeu à l'époque. Et de ne pas donner d'importance à l'adoration d'Allah. Et Shérusalem Tamir a commencé à refaire le rappel, a commencé à ordonner le bien, à interdire le mal, jusqu'à ce que la prison s'est transformée en assise. Et certains détenus, leur appel était arrivé à terme. Ils devaient sortir. Ils ont refusé de sortir. Nous, on reste avec Shérusalem, on veut apprendre. On reste en prison, on veut apprendre avec Shérusalem Tamir. Rahim Allah. Et les émirs qui étaient venus de Damas étaient venus suppler Shikh Rahim Allah pour qu'ils sortent de prison. Et ils ont supplié Shikh Rahim Allah et sortis à continuer à enseigner, à donner ses cours, toujours en Egypte. Et Shérusalem Tamir ne se retenait pas, ne pouvait pas se retenir de parler sur les gens d'innovation. De montrer leur égarement. Pourquoi ? Pour conseiller la communauté. Pour ne pas que les musulmans tombent dans l'égarement de ces personnes. C'est normal. Un savant qui a une science, comme ça les Shérusalem Tamir, lorsqu'il voit un mât, lorsqu'il voit un égarement, c'est son devoir de le montrer, de montrer l'égarement et de mettre en garde les musulmans contre ces personnes. Et Shikh Rahim Allah a été emprisonné encore une seconde fois. Et lorsque Shikh Rahim Allah était en prison, les gens eut jeté les questions de l'extérieur dans des bouts de feuilles. Shikh Rahim Allah était dans sa cellule et des bouts de feuilles tombaient de temps en temps. Et il ouvre et il voit des questions. Et il répondait à ces questions. Et renvoyait la feuille. Et quand vous lisez Majmou Al-Fatawah de Shikh Rahim Allah, vous voyez que des fois dans ses réponses il dit, parce que son livre Majmou Al-Fatawah, c'est un rassemblement de toutes ces fatwas. Et entre autres, des fatwas que Shikh a fait dans ses petites feuilles qu'il écrivait. Et vous voyez, quand vous lisez des fois Majmou Al-Fatawah, vous voyez que Shikh Rahim Allah dit, je ne peux pas en dire plus vu l'endroit où je suis. Ou des fois il dit, je peux dire la réponse, je ne peux pas en donner plus de détails quant à la question que tu as donnée, car il n'y a plus de place dans la feuille. Dans le fatwa vous voyez ça. Shikh Rahim Allah était en prison. Et lorsque ses ennemis ont appris ça, que les gens lui posaient des questions via ces petites feuilles, ils ont privé Shikh de tout ce kilo, de toute feuille, de toute chose. Et Shikh Rahim Allah, qu'est-ce qu'il faisait ? Il continuait encore à écrire, mais à l'époque du charbon. Il prenait du charbon et écrivait sur la feuille à l'aide de ce charbon. Et lorsque Al-Malik Nasser d'Egypte a pris le pouvoir en Egypte, il s'est empressé de faire sortir Shikh Rahim Allah de prison. Et il lui a demandé, qu'est-ce que tu veux que je fasse ? Shikh Rahim Allah était oppressé et était emprisonné à cause des soufis entre autres. Et lorsque le pouvoir a changé, que c'est le Malik Nasser qui a pris le pouvoir, et qu'il s'est empressé de sortir Shérissim et de t'a mis en prison, il a demandé à Shérissim, qu'est-ce que tu veux que je fasse de tes ennemis ? De ceux qui t'ont oppressé et qui ont été la cause de ton emprisonnement. Shikh Rahim Allah a dit, quant à l'oppression qu'ils ont fait sur moi, je leur pardonne. Et par contre, s'ils ont repraté Allah et son envoyé, Allah se débarrassera de lui. Et Ibn Mahlouf, justement, celui qui avait dit à Shérissim Damiya, tais-toi, t'es pas venu ici pour faire un discours, mais t'es venu pour répondre aux questions, a dit, je n'ai jamais vu comme Shérissim Damiya. On a fait tout notre possible pour l'éliminer, pour lui faire le plus de mal possible, sans jamais arriver à notre fin. Quant à lui, il avait le pouvoir de nous éliminer et il ne l'a pas fait. Il était étonné du comportement de Shérissim Damiya. Bon, je vais terminer par la mort de Shérissim Damiya, Rahim Allah. Il est mort dans la prison de Qala'a, à Damas, en an 728. Lorsque les gens ont pris le décès de Shikh, Rahim Allah, tous les commerces ont été fermés à Damas. Tous les commerces sont fermés et toute activité a cessé. Les émirs, les sultans, les savants, les hommes, les femmes, les dillards, tous sont sortis. Tous sont sortis pour assister à la jamine de Shérissim Damiya. Tout le monde est sorti sauf trois, qui étaient connus pour leur hostilité envers Shérissim Damiya, Rahim Allah. Mais pourquoi est-ce qu'ils ne sont pas sortis ? Est-ce qu'ils ne sont pas sortis pour ne pas prier sur Shikh ? Non. Ils ne sont pas sortis de peur que les gens les lapisent. De peur que les gens les lapisent parce qu'ils étaient connus à Damas pour leur hostilité envers Shérissim Damiya. Ils avaient peur de se retrouver devant une grande foule et qu'une personne les reconnaisse et les frappe en connaissant l'hostilité qu'ils avaient pour Shérissim Damiya. Et lorsqu'il a été lavé et sorti, les gens ont influé pour essayer de l'atteindre. Il a été emmené avec beaucoup de mal dans Jamiya Ibn Umayya, donc la grande mosquée de Damas, où au début les gens pensaient que la mosquée allait contenir tout le monde. Mais non. Beaucoup de gens étaient encore dehors. C'est son frère, le frère de Shérissim Damiya, qui a prié sur lui. Puis Shérissim, a été emmené dans une grande place à Damas. Dans une grande place à Damas. Pourquoi est-ce que la mosquée ne suffisait plus ? Et beaucoup de gens n'avaient pas prié sur lui. Donc, il l'a emmené dans une grande place. La place était pleine. Elle était pleine de monde. Un homme qui avait prié dans la mosquée a dit, je me suis mis en hauteur. Donc, lui, il pouvait se permettre de ne pas prier dans la grande place. Je me suis mis dans un endroit élevé. Je ne voyais pas le bout de la foule. Je ne voyais pas le bout de la foule. Elvazar dit que les personnes qui étaient présentes à la Genèse de Shérissim Damiya, a été estimées au minimum à 500.000 personnes. 500.000 personnes qui étaient estimées à, qui ont assisté plutôt à la Genèse de Shérissim Damiya, sans parler des gens qui venaient de loin. Et qui faisaient la file au niveau de la tombe de Shérissim Damiya pour prier. Parce que ceux qui ne prient pas, qui n'ont pas prié sur un mort, la Sunna du Président, est d'aller sur la tombe de cette personne, au pied de sa tombe et de prier. D'accord ? Donc tous les gens qui étaient venus de loin, qui n'avaient pas pu prier sur Shérissim Damiya, sont partis directement à sa tombe. Et ça faisait une grande file. Et les gens faisaient la file pour prier sur Shérissim Damiya. Et ça nous rappelle la parole d'Abn Ahmad, qui dit, en parlant aux gens de l'innovation, entre nous et vous, le jour des funérailles. Le jour des funérailles, des grands savants de l'Islam. Lorsqu'un grand parent de l'Islam meurt, son convoi funérailles, sont toujours accompagnés de milliers et de milliers de personnes. Jésus Damiya. Jésus Damiya. Jésus Damiya. Jésus Damiya. Jésus Damiya. Jésus Damiya.